La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La réaction d'Ousmane Sonko à sa condamnation et les affrontements à Angor constitue l'essentiel de l'actualité. Livré par les journaux parus ce mercredi 10 mai 2023 à la une de Réoumi Quotidien, Ousmane Sonko assure qu'ils ont les moyens de rendre ce pays ingouvernable. Le leader de PASTEF, à travers une sortie hier, a encore appelé à la résistance ses militants et sympathisants. Et à l'endroit de ses militants, dont Yor Yorbi Ousmane Sonko déclare, je cite, « Rien ne peut m'ébranler et je suis plus que jamais candidat à la présidentielle de 2024 ». En plus de résister, Sonko a tancé Macky Sall, rapporte Besby le jour où il affirme que nul ne peut l'empêcher d'être candidat. Et Sonko qualifie de diversion la sortie de Barthélémy Diaz. Sonko et PASTEF contre Barthé constituent aux yeux d'enquête le front de trois titres qui barrent la une de ce journal. Et l'observateur se penche sur les enjeux du duel Sonko-Barthé. L'on indique dans ce journal qu'ils n'ont plus intérêt à être ensemble et n'importe quelle étincelle peut mettre le feu aux poudres. L'ombre de Khalif Sall est cependant perçue au centre du problème. Et malgré tout cela, Khalif Sall soutient Ousmane Sonko, ce qui amène la tribune à se demander à quel Khalif Sall se fuyait. Ce journal souligne que l'ancien maire de Dakar est prêt à dialoguer avec Macky pour sa candidature, mais a réitéré son soutien au leader de PASTEF. Ce qui se confirme dans Réoumi Quotidien, où Khalif Sall annonce lui-même une grande manifestation de Yehui Askanoui le 19 mai prochain, après celle du F24 retenu le 12 pour soutenir Ousmane Sonko et dénoncer sa condamnation. Et Khalif Sall ajoute que Sonko est le symbole du combat de Yehui Askanoui dans Réoumi Quotidien. Dans les échos, Khalif Sall assure que Yehui ne se disloquera ni aujourd'hui ni demain. Yehui pense ses blessures après les civilités avec Macky et le clash Sonko-Bart titre par conséquent l'info, pendant que le quotidien, l'exclusif, continue de parler de dissension dans les rangs de Yehui Askanoui et alerte, « Au feu, au feu ! » Mais Yehui est toujours là, semble dire Sud Quotidien, qui nous apprend que cette coalition, après la condamnation d'Ousmane Sonko, s'est braquée et a annoncé une marche nationale et internationale pour dénoncer ce verdict sur lequel Sonko se prononce et c'est pour dire que ça ne l'ébranle pas ni ne le freine. Qui, pour freiner ce qui se passe à Ngorre, semble dire plusieurs quotidiens qui reviennent sur les affrontements hier entre forces de l'ordre et populations. Ngorre est en état de siège, informe Réoumi Cotidien. Ce journal rapporte qu'une fille a même été touchée et évacuée d'urgence. L'as livre ambulant plus macabre et fait état de deux morts et des blessés. Mais selon Libération, au moins un mort a été confirmé. Plusieurs blessés enregistrés dans les deux camps, l'hôtel Ngor-Diarama a été transformé en champ de bataille, renseigne aussi ce journal qui indique que des manifestations ont également éclaté dans la soirée à Wakam-Eyof. La situation dégénère à Ngorre, titre par conséquent Libération, qui informe que des dignitaires libaux ont été reçus hier soir au palais. Le Quotidien aussi nous apprend cette audience entre les notables d'Ngorre et le président de la République dans la soirée d'hier après une journée chaude à Ngorre. La fièvre a même attendu à Wakam-Eyof, selon ce journal, qui rapporte aussi que les manifestants ont attaqué l'hôtel Ngor-Diarama. Affrontements à Ngorre, sa dégénère, alerte à sa une Walfou Quotidien. Le regard quotidien voit Ngorre à feu et à sang et dans l'île quotidien, le président d'Ngorre debout confirme que deux personnes ont été tuées durant les manifestations. Information livrée aussi par l'indépendant. Pendant que Dakar Times, qui se penche sur la politique au Sénégal, constate à l'arrivée que la jeunesse prend le pouvoir. Ce journal fait remarquer en effet que la sphère politique du Sénégal, de par son caractère hétérogène aujourd'hui, composé de jeunes acteurs dont l'engagement ne fait pas un défaut. Et parmi ceux-là figurent en bonne place Barthélémy Diaz, Mamba Iñon, Détiéphal, Thérèse Diouf, Pape Malindour et Ousmane Sonko, qui occupent la une de ce journal. À la une du journal, source A, Aïdambot est toute griffe d'or. Elle se prononce sur la crise au sein de Yehui Askanoui, la sortie de Barthes au sujet du dialogue et le champan de Yehui. Et le quotidien informe sur le dialogue politique, Kaïdambot, Boud Makisal. Makis, que nous retrouvons à la une du quotidien national Le Soleil, journal qui évoque la mise en œuvre du PSE sur la période 2014-2023, et rapporte de réels progrès sur la croissance. Selon l'astre de Anne, le revenu par habitant est en progression de 27% sur la même période. Par contre, l'investissement privé est à la traîne. Selon le quotidien national Le Soleil, qui informe aussi relativement à la prochaine Tabaski, que l'objectif est d'atteindre 810 000 moutons. Libération, pour sa part, détaille les 13 recommandations formulées hier après un conseil interministériel sur les préparatifs de la Tabaski et en quête des voiles. Un besoin de 810 000 moutons, dont 260 000 à Dakar. En début finale allée de la Ligue des champions hier, City a résisté au Real et à Londres a été muselée. Rapporte au stade Le Quotidien du sport. Réoumi Quotidien a déduit que Manchester City contrarie le Real et nous apprend en Coupe du Sénégal que Dakar Sacré-Cœur a été débouté. La Espikine a gagné sur tapis vert. Note qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.